Le besoin urgent d'identifier et de renforcer la lutte contre la criminalité liée aux richesses naturelles de la RDC. De réflexions couchées par les participants venus de plusieurs agences qui oeuvrent dans le secteur de lutte contre la criminalité faunique ainsi que la corruption. Parmi eux, quelques magistrats congolais de l'appareil judiciaire. Ils ont tous passé au peigne fin les aspects pénaux et civils des crimes environnementaux caractérisés par le braconnage sans relâche, les trafics illégals des espèces animales et végétales protégées et tant d'autres. Pour arrêter cette hémorragie et réprimer ces crimes qui constituent une menace au développement socio-économique voire politique de la RDC, plusieurs recommandations ont été formulées et seront soumises au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo et autres institutions de la République pour leur implication et l'application de toutes ces recommandations parmi lesquelles la création d'une chambre spécialisée des causes et tribunaux pour réprimer toute forme de criminalité faunique et des espèces végétales protégées, les renforcements du cadre réglementaire de tous les services afin de le rendre cohérent en particulier, le service organisant la CITES et les TASC-FORCE, le renforcement de la formation uniformisée des agents des services impliqués, la réforme législative pour permettre le renforcement des services impliqués dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages par les fonds de confiscation et amendes infligées aux criminels. La CITES touche à la diplomatie et à la sécurité et surtout que la CITES doit jouer les rangs de coordination inter-service sous l'autorité du parquet pour donner la force à ce travail de coordination que doit jouer l'organe de gestion CITES inter-service mais sous l'autorité du parquet parce qu'en ce qu'on sait les poursuites, c'est le parquet qui en a, le leadership, le monopole des poursuites. Donc là, l'ordonnance est la bienvenue comme l'a été recommandée, tous les participants à l'atelier. L'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime ONU d'ici, qui a organisé et appuyé ses assises du 6 au 9 avril 2021, tient au renforcement de la chaîne pénale pour contrer ces crimes organisés liés aux espèces protégées et la création d'une plateforme de magistrats de la CEAC. Direction Provence, les quartiers périphériques de Colouésie et la cité Mouchacha, alimentée à nos potables depuis ce week-end. L'inauguration de ce borne-fontaine est intervenue grâce à l'implication de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba. On a terminé à chercher les biens de l'Oualaba. Le vendredi 9 avril 2021, plusieurs pouilles d'eau installées dans différents quartiers de Colouésie, mais aussi dans le territoire des Mouchacha, ont été visités. Du village Gazembe à Chamundenda, en passant par le quartier Jolicite-Mans, Jolicite-Herveya et le quartier-Golf, les députés provinciaux de l'Oualaba ont fait une ronde d'inspection. Mais ce n'est pas une bête, ça fait 4 ans que les gens n'ont pas d'eau, tout simplement parce qu'il y avait une bombe foutue. Ces pouilles d'eau, qui ont cessé de fonctionner depuis 3 ans, voire 4 ans, ont repris le souffle grâce à la bravou de Mme Fifi Masoukasayeni, vice-gouverneure et gouverneure intermédiaire de l'Oualaba, qui a fait appel à l'entreprise Congo Business Investment afin de soulager la misère de ces lois labés en ce qui concerne la desserte en eau potable. J'interpelle ici tous les ministres provinciaux qui doivent se réveiller. s'ils ne se réveillent pas, surtout en particulier celui de l'énergie. Franchement, il aura affaire à nous les députés. On ne peut pas comprendre qu'une bombe de 1000 dollars, 500 dollars, ça fait plus de 4 ans que les gens n'ont pas d'eau. Ça, c'est inacceptable. L'Union sacrée, vision du chef de l'État Félix Antoine Tissèquedi, veut l'intérêt du peuple. Parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions adhérer dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est l'intérêt de la population d'abord. La population doit se retrouver. Si la population ne se retrouve pas, pourquoi est-ce que nous sommes ministres, nous sommes gouverneurs, nous sommes députés. Donc je pense que nous devons être conscients et sérieux pour que nous puissions accompagner notre population. Une joie pour les bénéficiaires. La population concernée va boire de l'eau potable. L'égo a été donné par les élus provinciaux de l'Oualaba. A marge de la célébration de la journée de la santé, le 7 avril dernier, des campagnes de dépistage gratuits sur les maladies seront organisées en ce mois d'avril. Constance Mananga. Ce reportage sur le quotidien d'une mère, d'une fille autiste de 25 ans, le slam, le ballet ainsi que la musique sur les difficultés des personnes souffrant d'autisme ont ému et fait pleurer l'assistance venue pour le lancement de cette première édition de la campagne de sensibilisation dénommée « Autisme et moi ». Cette campagne consistait donc à susciter l'amour des parents ainsi que des proches des enfants atteints par ce trouble nerveux à 10 ans des partenaires de cet événement. Nous, l'univers de télévision et les ennemis groupes, nous sommes joints à la cause à travers notre partenariat car apprendre à aimer et élever un enfant autiste, c'est beaucoup plus simple et d'imaginer comme un petit prince. Pour la scientifique Yoko, avec son expérience de plus de 25 ans dans ce domaine, l'autisme est un problème de santé mentale dont l'encadrement pèse sur le budget de famille, d'où la prise en charge de ces personnes par l'État est nécessaire à travers ces ministères de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales et des personnes vivant avec handicap. La mise en place d'une synergie va résoudre certains problèmes, a dit Mme Reine Pembe, qui a créé la fondation Autisme et RDC après d'énormes difficultés rencontrées avec son fils atteint de l'autisme. Désormais, il s'agit de consulter les autres, de suivre les directives peut-être de la politique de l'État afin de créer une deuxième édition en cohésion avec toutes les autres personnes qui s'occupent non seulement de l'autisme mais aussi de différents handicaps afin de faire évoluer cette cause. C'est sa conseillère, donc je suppose que si elle est là, elle représente le chef de l'État. Sa présence ici me confirme que le chef de l'État aura un écho très clair de ce qui a été dit aujourd'hui. La conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles Chantal Moulop ainsi que des députés et sénateurs ont pris part à cette manifestation. Vous avez suivi les commentaires de Lucie Tissenda. Une marche de soutien au gouvernement congolais sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases a été organisée ce week-end par le club de l'INESCO. Lisette Moujenga Moutoumbo. Cette marche s'est inscrite au respect de la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 43 qui stipule « La gratuité de l'enseignement primaire est effective et obligatoire ». Voilà pourquoi cette structure s'est donnée. Cette lourde tâche d'accompagner les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekebi Tchilombo, dans sa vision des écoles pour tous. Avec la participation de tous, derrière le 1000 francs congolais par mois, c'est possible que tous les enseignants soient rémunérés et pourquoi pas aussi vivre comme tant d'autres fonctionnaires de l'État. À l'ONI, nous sommes représentés par l'UNESCO. Nous sommes venus également déposer pour la directrice générale de l'UNESCO afin que cette dernière puisse plaider notre cause à l'ONI. Pour votre information, je suis devant moi la réponse à la première demande qu'on avait introduite pour la formation des coordonnateurs provinciaux et le reste des agents dans les provinces. Nous sommes convaincus que ça va se passer très bien avec l'aide de nos partenaires. Commencé vers les ronds-points désévolués, la marche des membres des ALVFEA a eu pour chute le Palais de la Nation où un mémo a été déposé à l'intention du chef de l'État pour qu'il s'implique personnellement à la concrétisation de cette question. La zone de libre-échange africaine a été au centre d'un forum organisé par des universités de Mbouchimaï au Kassai oriental. Des opportunités qu'offrent ce marché ont été présentées aux participants. Mme Bouyal. Une mobilisation maximale de la jeunesse et studentine de Mbouchimaï autour de l'intégration africaine. Une belle opportunité pour le professeur Raphaël Moussampa de rappeler à son éditoire qu'aucun pays ne saurait vivre en autarcie. La zone de libre-échange continentale, a-t-il affirmé, permet l'élargissement des marchés, l'amélioration du climat des affaires entre les pays et les échanges de technologies. Un peu partout à travers le monde, le commerce international a favorisé les échanges des biens, services et capitaux au niveau régional ou sous-régional. C'est le cas de l'Union Européenne, de l'ALENA, qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et notre marché, et pas le moindre, c'est l'ASEAN, la zone de libre-échange d'Asie de l'Est. La position géostratégique de la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, plaide pour son adhésion au marché africain. Pour soutenir sa démarche, le directeur général de l'ISM, Boujimaï, le professeur Raphaël Moussampa, a cité quelques avantages liés à ses choix politiques et économiques. Il s'agit de l'amélioration de la qualité des services à la suite de la concurrence. Le marché des affaires, certes, mais capable de favoriser aussi l'amélioration des relations politiques et sociales. Il va falloir mobiliser l'administration publique de la RDC pour répondre aux défis de la zone de libre-échange continentale. Retour dans la Provence du Loulaba, où le gène doit cultiver les vertus de paix et de réconciliation. Un appel du président de l'Assemblée provinciale du Loulaba. Ce samedi 10 avril 2021, le président de l'Assemblée provinciale du Loulaba, l'honorable Louis Kamouni Toumbou Mataïla, a conscientisé les jeunes de sa province à évrer pour la paix. Ces jeunes doivent savoir qu'ils ne sont pas des bêtes de somme. Tout le monde a lu pourquoi être à la solde de l'autre. Est-ce que nous avons besoin de ça? Dans notre province. Si les politiciens te demandaient d'aller tuer ton père, tu vas tuer? D'aller injurier ta mère, tu vas injurier? Mais pourquoi accepter d'aller injurier une autre personne? Le fautif, c'est celui qui s'adonne à l'injure. Les premiers de jolis provinciaux du Loulaba nagent à contre-courant avec la manipulation des jeunes ou des fins politiques qui freinent l'élan du développement de cette jeune province. Autre fait, un troisième, quant à lui, affirme que le gouverneur en souhait à l'étranger a volé. Sur la même lancée, d'autres s'attaquent à la vie du gouverneur, la qualifiant de tous les mots interdits par nos coutumes congolaises. Quelle folie, chers enfants! A la justice, de faire son travail afin de décourager ces vents nouveaux qui s'installent au Loulaba. Et s'il y a les jeunes qui pensent que la justice n'est pas un lion, ils peuvent continuer à s'adonner à cette sale-baisonne, je la qualifie comme ça parce que les sales, eh bien, ils s'en prendront à eux-mêmes. Plusieurs questions lui ont été posées. Dans ses réponses, lui, Kamonitou Moumataïla, a raconté la soif de la presse locale et nationale. Et puis, la ministre des Affaires Sociales a été décorée et nominée par la dynamique des disciples d'Étienne Tisekedi pour avoir excellé dans plusieurs activités au profit du pays. Serge Mata. Bonne travailleuse, désormais dans une catégorie à part, cette récompense vient justifier les nombreuses réalisations depuis l'arrivée de Rosbouyata Moukondjou à la tête du ministère des Affaires Sociales. Ajoutez à cela pour son engagement et sa constance politique au sein de la grande famille des leaders PS. Au cours de cette brève cérémonie, les responsables de l'organisation Les Disciples d'Étienne Tisekedi ont remis ministère des Affaires Sociales avec succès. A la réception de ses diplômes d'honneur, Rosbouyata Moukondjou n'a pas manqué des mots justes pour saluer cette initiative des disciples d'Étienne Tisekedi qui va dans les sens à la pousser à faire encore mieux dans son parcours politique. Je ne suis qu'en train de concrétiser l'idéologie de mon parti. Ce que vous avez fait là, ça m'estimule encore davantage de travailler pour le parti et accompagner le chef de l'État dans sa lourde charge de président de la République et aussi pour le progrès social de la population congolaise. Rappelons-le que ses diplômes déméritent vos reconnaissances et honneur d'un travail long et acharné et d'un modèle de personnalité politique et de fidélité à la vision d'Étienne Tisekedi ou à Mouloumba. Les mois de mars sont mois dédiés à la femme qui s'est clôturé avec toutes ses promesses. De leur côté, les femmes de la génération meilleure se sont retrouvées autour de leur présidente pour partager sur les thèmes du mois consacré à la femme. Le cadre de l'autonomisation de la femme génération meilleure a poursuivi ses activités à Kinshasa dans les cadres d'échange et partage sur le leadership féminin d'excellence. Cette énième rencontre qui intervient après la clôture du mois de la femme démontre la détermination et l'engagement qu'a la présidente de l'association Dr. Jackie Kamenga Vangwadiou visant à renforcer des femmes dans la société et dans la lutte contre les inégalités dont elle fait l'objet parfois en dépit de leurs compétences. Dans son message elle a condamné les abus et violences sexuelles que subissent les femmes qui constituent un frais à la représentation de celles-ci dans les institutions et postes de prise de décision. Engagée dans la promotion et la défense des droits de la femme et de la jeune fille dans la lutte contre la discrimination et la stigmatisation la sub-génération meilleure prennent essentiellement l'égalité des sexes hommes-femmes. Si la femme n'arrive pas à changer les choses le pays ne peut pas avancer mais la génération meilleure est venue nous réveiller pour se prendre en charge et nous soutenir l'idée. Cette association contribue à l'émancipation de la femme par l'encadrement l'accompagnement l'éducation et la formation de ces dernières. En force politique et sociale alliée à l'UDPS la clôture du mois de mars dédiée à la femme a été marquée par une matinée de chants d'expérience et de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme la cérémonie a été présidée par l'honorable Laura Batoumona Willy Atounakov La clôture du mois de mars dédiée à la femme l'honorable Fida Mouchi député provincial élue de l'Ansele a organisé le week-end dernier à Kinkolay dans la perferie est de la capitale une matinée d'échange d'expérience et de sensibilisation aux droits de la femme à l'intention d'un échantillon de près de 500 femmes leaders membres du mouvement de solidarité pour le changement MSC et des femmes membres de la fondation qui porte son nom venu de toutes les cinq communes de Tchangou et de milliers ruraux comme les localités de Doumi, Pema et Plateau de Batéqué ainsi que de la commune de Makala ces femmes ont appris les stratégies relatives relatives notamment à l'autonomisation de la femme rurale et à l'entrepreneuriat féminin une occasion pour cet élu de l'Ansele Frida Mouchi femme éprise de générosité et de solidarité d'apporter son soutien moral et matériel à cette catégorie de femmes souvent défavorisées invité à cette cérémonie de clôture l'honorable Laurent Batoumona Kandi président national du mouvement de solidarité pour le changement et coordonnateur national des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS a demandé à toutes ces femmes leaders de réitérer leur soutien indéfectible à la vision du président de la république Félix Antoine Tisséke d'Itilombo qui s'est toujours battu pour l'amélioration du social des Congolais et la promotion de la femme ma maman d'une année battue vous allez à la carte du beau sort au yom au serre notre parti les MSC nous avons toujours prôné la solidarité l'unité et le travail pour les changements en république démocratique du Congo nous sommes pas venus pour l'épargne parlons religion dans ce journal l'église Kimbanguiste a célébré les festivités du centenaire le 6 avril dernier une opportunité pour la jeunesse née Congo de participer activement Pierre Mbouyou à l'instar d'autres fidèles Kimbanguistes aussi bien congolais qu'étrangers la synergie de force vive juvénile Nekongo conduite par l'honorable sénateur Roli Lelounzazi initiateur de la fondation qui porte son nom toute cette jeunesse Nekongo qui compte la province du Congo central et d'autres parties du pays ont communé comme une seule personne avec la grande communauté Kimbanguiste à travers une participation effective aux festivités du centenaire de l'église de Jésus-Christ par le prophète Simon Kimbangu dans la cité saine d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem au Congo central bravant les intempéries et autres obstacles routiers rencontrés le long de la nationale numéro 12 qui va de la cité de Benzangongo en Kamba cet élu des élus du Congo central accompagné d'autres leaders de la jeunesse Nekongo qui s'est transformé en un court moment à un cantonnier manuel a mis à profit son séjour dans cette partie du pays pendant les festivités du centenaire pour renouveler son engagement spirituel à Dieu et cristalliser sa foi chrétienne dans le strict respect des justes et coutumes ainsi que des enseignements dogmatiques du kimbanguisme des attitudes qui imposent un strict respect historico-spirituel à la date d'ici avril 1921 comme vous le savez c'est le bel-là platin il y a eu un 6 avril 1921 où il y a eu un prophète d'un justicité où il parlait de la liberté des langues noires et de la place de l'homme dans la société ou dans ce monde dans les années 50 55 partant de la conférence de Banoul jusqu'au mouvement de Ghana où on a parlé des palaces des pays africains mais ce prophète là il a parlé de cela bon donc aujourd'hui c'est 100 ans dans la cité saine de Kamba l'honorable sénateur Roli les Nzazis accompagné d'autres jeunes de Congo à côté d'autres sommités politico-administratives congolaises ont assisté à toutes les cérémonies qui ont marqué les festivités du centenaire de l'église Kimbanguiste parmi lesquelles le culte d'Action des Grâces la visite au monteur du prophète Simon Kimbangu et surtout de son musée et autres sites de la cité sainte d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem de Kimbanguiste Et puis un culte spécial à mémoire du prophète Simon Kimbangu a eu lieu à l'église Tata Honda dans la commune de Selimba Serge Mat Dans l'actuel Congo centrale plus précisément en Kamba l'envoyé spécial de Jésus-Christ Papa Simon Kimbangu ses prophètes fondataires de l'église Kimbanguiste au Kiv une place des choix dans la lutte pour l'émancipation et le bien-être de l'homme noir 1921 Voilà un siècle léger d'évangélisation et d'expansion de Kimbanguisme à travers les mondes C'est donc en prolongement du centenar Kimbanguiste que ce qu'il spécial a été organisé à la paroisse de Lukaou une église chère au chef spirituel Tata Honda située dans la commune de Selimba où la salle a été remplie des mondes Question d'honorer ses grandes idées religieuses c'est là en retraçant sa vie et l'histoire complète de son œuvre spirituelle il s'agit de ce qu'il a été et de ce qu'il avait fait L'officier du jour le révérend pasteur de Merset Kikungi s'est entre autres basé sur les thèmes Kimbangu unité de l'Afrique L'officier du jour a par ailleurs mis un accent particulier sur les messages de Papa Simon Kimbangu et son action mécénico-politique Il a en outre saisi cette occasion pour attirer l'attention des fidèles de l'église église des Tata Honda autour de la vraie nature la mission ainsi que la relation qu'il y a entre Papa Simon Kimbangu les consulataires promis et Tata Honda Selon le révérend pasteur de Merset Kikungi c'est Tata Honda qui détient les clés latines de Papa Simon Kimbangu ainsi que les clés des Tatans Tuolani disciples du prophète Simon Kimbangu Néanmoins l'église des chers des chers spirituels Tata Honda détient une bonne partie de l'histoire voire même quelques secrets du prophète Simon Kimbangu a précisé le révérend pasteur de Merset Kikungi lors de ses cultes spéciales c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi la prochaine édition d'information c'est à tout à l'heure à 20h à la présentation de François Tzboelabouaki restez avec nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501